Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Fantastique pour un nouvel avis à vif. Aujourd'hui, nous allons parler de Macross Scramble de Valkyrie, sorti sur Super Famicom. Alors, avant même de commencer cet habit à vif, je tiens à préciser une chose. Je ne connais strictement rien en Macross, ni en Robotech, c'est un petit peu le nom qu'il avait je crois en Europe, enfin en France en tout cas. Voilà, j'y connais rien, rien du tout, c'est une série qui ne m'inspire que dalle, je sais rien, je ne connais rien, je ne connais pas les musiques, je ne connais rien, les persos, rien, que dalle, que dalle. Voilà, au moins tu sais que forcément, partant de ce constat-là, l'avis à vif qui va suivre risque de ne pas forcément être, comment dire, ne sera pas du tout influencé par ça en gros. Parce que je pense que si tu es fan de la série, forcément, tu vois, tu es plus en hype, tu vois le délire, enfin bon, je m'égare, on va y venir de toute façon. Donc, sorti en 1993, une exclusivité Super Famicom, c'est un shoot-em-up à scrolling horizontal, qui se joue uniquement à un joueur. Voilà un petit peu pour ce qu'est de l'intro, voilà, donc je ne vais pas te raconter l'histoire, j'en ai aucune idée, j'y comprends rien. Et puis, je ne sais même pas qui sont ces gens. Voilà, donc, attaquons déjà par la technique, habituellement, la réalisation, etc. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est propre, c'est sûr que là-dessus, il n'y a pas de soucis. C'est fluide, même si, quelquefois, on peut voir quelques petits ralentissements, mais franchement, ça reste anecdotique. Le jeu est quand même très fluide pour un jeu, pour un shoot Super NES, j'ai envie de te dire. Franchement, il tient bien la route, il n'y a pas de problème. C'est marrant parce que les sprites sont assez petits, en fait, globalement. Ton vaisseau est assez petit, les ennemis sont, même les boss, ne sont pas forcément très, très, très volumineux. Voilà, les boss sont sans plus, globalement, ça ne marque pas, mais bon, une fois de plus. Et peut-être dans ces boss, il y a certainement, je t'imagine, des personnages importants de la série, mais tu vois, je ne sais pas, je passe à côté complet, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, un truc, par contre, que je pourrais reprocher techniquement parlant, c'est que, parfois, dans les niveaux, tu as des trucs qui passent, en fait, ce n'est pas des ennemis, c'est des obstacles, on va dire. Et en fait, ces obstacles, tu tires dessus, ton tir va passer à travers, tu vois. Je dis bon. Mais en fait, tu rentres dedans, ça te nique de la vie. Ça, c'est très con. Ça ne le fait pas sur tous les obstacles, mais les obstacles, c'est ça. Je trouve ça complètement con. Parce que, théoriquement, si tu tires dedans, c'est ça, c'est bloquer ton tir. Donc, tu sais que, bon, en fait, c'est un mur, il ne faut pas que tu te le prennes, tu vois. Et il y a deux, trois trucs comme ça dans le jeu qui m'ont cassé les couilles, quoi. Là, je trouve que ce n'était pas clair. C'est le seul truc. Après, pour le reste, rien de spécial à dire. Je pense que, pour moi, c'est dans la moyenne. Ça ne va pas t'éclater la rétine, mais c'est dans la moyenne. Super NES, c'est bien, c'est propre, c'est coloré, c'est sympa. Les niveaux sont assez variés. Voilà, ça bouge bien. Je mettrais 7 sur 10 en termes de réalisation. Musicalement parlant, alors là aussi, je pense que, évidemment, je passe complètement à côté du délire. Parce que je ne connais pas les thèmes de ma crosse. Je ne connais rien, une fois de plus. Donc, en tout cas, comme ça, elles ne sont pas désagréables. Les musiques sont sympas, ça s'écoute. Je vois que, tout en temps, il y a une chanteuse à la con. Ils font vachement de références avec une petite connasse qui chante. Je pense qu'il y a un lien, je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas, je ne connais pas, tu vois, je suis perdu. Voilà, donc, en tout cas, ce n'est pas désagréable à l'oreille. Broutage, OK, je mets 7 sur 10. Voilà, tu vois, mais je pense qu'à mon avis, un fan, il te met un 9, là. J'imagine, tu vois, je... Voilà. Et donc, attaquons le gameplay. Alors, le gameplay est assez intéressant. Déjà, tu as le choix entre 3 vaisseaux, donc c'est 3 mecs, où il y a une meuf, on s'en fout, ou 3 personnages qui vont contrôler un vaisseau. Donc, au départ, et chacun de ces 3 vaisseaux est assez différent, donc ils ont des styles de tir assez différents. Et chacun de ces 3 vaisseaux a 3 styles de tir aussi différents. Donc, en l'occurrence, moi, je prenais toujours le vaisseau du milieu, du mec du milieu, là, où, en gros, lui, tu as le tir frontal, bon, tu as un tir à tête chercheuse, et tu as un tir, genre, en mode, une sorte de... comment on pourrait dire ? Lance-flamme, ouais. On va dire une sorte de lance-flamme, mais c'est pas des flammes, mais bon, une sorte de lance-flamme. Voilà. Donc, c'est à courte portée. Et donc, chacun de ces vaisseaux, en fait, pour changer d'arme, tu appuies sur un bouton, et il va se transformer lui aussi. Donc, tu vas passer de vaisseau à forme hybride à robot, quoi. En gros, ça va être ça, l'idée, tu vois. Donc, tu as 3 formes qui correspondent à 3 armes, voilà. Et tu les as tout le temps, ces armes-là, ce n'est pas des armes que tu chopes. Par contre, ce que tu vas chopper, c'est des upgrades. Et ces upgrades, chaque arme est upgradable 3 fois. Donc, voilà, après, tu as de plus en plus de tirs, etc., quand tu es au bout de 3. Il y a aussi une autre arme qui, quand tu ne tires pas, en fait, ça va charger quelque chose, tu vois. Donc, ton vaisseau, tu sens qu'il y a une aura jaune autour. Cette aura jaune va te permettre de prendre possession d'un ennemi. Donc, l'idée est pas mal. Et pour prendre possession d'un ennemi, il faut se frotter un peu à lui, tu vois. Tu te frottes un peu à lui, puis une fois que tu as l'aura jaune qui est à fond, hein. Et du coup, après, il va venir avec toi. Tu ne peux en avoir qu'un seul à la fois. Et cet ennemi, après, devient... Il est invincible, clairement, il ne peut pas mourir, en fait. Et il est à tes côtés, voilà. Mais après, tu peux changer d'ennemi en fonction. Il y a des ennemis qui tirent, il y a des ennemis... Voilà, ça dépend de quoi. Mais là, je dirais que c'est une bonne idée, certes. Mais une idée, des fois, un peu chiante, finalement. Parce qu'il y a des ennemis que tu penses pouvoir prendre, mais en fait, non. Donc ça, c'est chiant. Ça veut dire que des fois, tu te dis, t'as, j'aimerais bien lui. Donc tu vas vers lui. Alors, je ne te parle pas d'un boss, je ne suis pas complètement con non plus. Mais des ennemis du jeu. Donc tu vas vers eux pour essayer de les posséder. Puis ça ne marche pas. Du coup, tu te fais toucher comme un connard, tu vois. Tu vois, ça m'enveilleur d'un peu. C'est con, parce que c'est une bonne idée. Mais en même temps, c'est un peu chiant par rapport à ça. Quoi d'autre encore ? Donc, les niveaux se passent. Généralement, t'as un demi-boss et puis t'as un boss. À peu près le délire. Donc t'as les upgrades. T'as une barre d'énergie aussi. Donc ça veut dire que tu peux te faire toucher 3, peut-être 4 fois, on va dire, avant de crever. Et quand tu te fais toucher, tu perds un peu de ta barre d'énergie. Et tu perds un upgrade de l'arme que tu étais en train d'utiliser. Voilà. Donc si t'es à 3, tu passes à 2, etc. Le problème dans tout ce que je t'ai dit, c'est que quand tu es en mode... Le problème pour moi principal, il y a deux problèmes principaux vraiment dans ce jeu, je dirais, d'un point de vue gameplay. En tout cas, pour quelqu'un comme moi, qui suis avant tout un casual gamer, comme vous le savez. Bah déjà, ta force de frappe est vraiment dégueulasse. Sincèrement, je veux dire, si t'as pas ton upgrade à 3, bon courage contre les boss. Là, tu vas y passer des heures. C'est une horreur. C'est trop long. Ils sont increvables, les trucs. C'est vraiment, vraiment trop long. T'as une force de frappe dégueulasse de base, quoi. De base, tu vois. Et le problème, c'est que tu vas vite être amené à la perte quand t'es à 3. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand tu perds ta force de frappe de 3 contre un boss, bah tu vas pas la récupérer pendant le boss. Parce que t'as pas d'ennemis à buter qui vont te donner des upgrades. Donc du coup, ça peut être très 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 long, tu vois. Et chiant, en fait. Je vais te le dire clairement, ça m'a cassé les couilles, tu vois. Aussi, autre chose qui est assez relou, vraiment. Ça m'a fatigué, quoi, clairement. Vraiment, j'ai tout donné dans ce jeu. Parce que c'est un jeu, je sais qu'il est réputé. Moi, je l'ai découvert grâce à Ivan Kaiser de Gangly Style. Et puis, tu vois, vraiment, c'est un jeu qui a toujours des critiques d'ithyrambique. Ah ouais, c'est peut-être le meilleur shoot de la Super Famicom. Tout ça, tout ça. Donc, je m'y suis mis, tu vois. J'ai fait le truc sérieux, quoi. Mais putain, c'est chaud, quoi. T'as pas de vie. Enfin, comment dire ? Si, mais je veux dire, t'as pas de checkpoint, en fait. T'as pas de checkpoint ou t'as pas de respawn. Ça veut dire que tu perds dans un niveau. Tu recommences au début du niveau. Va te faire enculer. Le jeu te dit, va te faire enculer. Tu vois ce que je veux dire ? Et alors, t'as des continues. T'en as cinq de base, tu peux en récupérer pendant le jeu. Alors, ça encore, on va dire que c'est pas très grave. Parce que du coup, tu peux faire un petit cheat code qui te permet d'avoir un stage select. Donc, ça, éventuellement, c'est encore déjà bon. Mais le fait, pour moi, le fonctionnement de perdre une vie et de recommencer au début du niveau sans même un petit checkpoint, ou alors respawn, c'est le somme-ma, mais je veux dire, au moins un checkpoint à l'air type ou autre, peu importe. Ah là, franchement, ça m'a cassé les couilles. Franchement, donc vraiment, tu dois connaître par cœur le truc et tout. Voilà, j'ai pas du tout aimé le système. Là, de ce côté-là, moi, ça m'a perdu. C'est trop hardcore pour moi, en fait, très clairement, je veux pas te mentir. Donc, voilà un petit peu l'idée. Donc, je lui mettrai en termes de gameplay à cause de ces petits défauts, ces petits trucs. Je lui mettrai 6,5 sur 10. C'est con, parce que si tu veux, l'idée de base est bonne. Je pense que c'est un jeu qu'on aurait pu taper dans les 8. Mais en fait, moi, ça m'a trop cassé les couilles. Franchement, ça m'a brisé les reins, toutes ces conneries. Là, c'est-à-dire de recommencer tout à chaque fois. Le truc de l'arme, que tu veux posséder des gars, en fait, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas selon les ennemis. Ça m'a saoulé, en fait, voilà. Donc, je lui mettrai 6,5 sur 10 d'un point de vue gameplay. Et donc, pour conclure, comme je te disais, le jeu est assez hardcore. Tu as 7 niveaux, si je ne dis pas de conneries, oui, c'est ça. Et tu as plusieurs niveaux de difficultés. Donc, tu peux faire easy, normal, hard, en gros. Je ne te cache pas que je l'ai fait en easy, mais j'en ai chez ma race. Franchement, j'en ai l'air une fois de plus. Je sais que je ne suis pas une référence d'un point de vue skill. Mais il m'a cassé les couilles. Et les boss trop longs, putain. Les boss, bordel de merde. Non, mais c'est long, quoi. Je veux dire, le truc, mais laisse tomber. Parce que, je te dis, tu t'es vite fait avec ton tir tout seul. Enfin, il faut connaître par cœur le truc. C'est un putain, oui, c'est un putain de Diane Ritra, et ça, c'est évident. Il faut aimer. Moi, je ne suis pas très fan, personnellement. Je préfère mon bon vieux axelet sur Super NES. Je lui mettrai la note finale de 7 sur 10. Alors, c'est aussi une note d'un gars qui ne connaît rien à Macross ou Robotech ou tout ce bordel. Je pense que si j'étais fan, si j'avais été fan, peut-être que j'aurais plus de motivation. J'aurais peut-être plus d'excitation. Tu vois, il y a aussi ça qu'il faut... Mais là, je ne suis vraiment pas du tout aveuglé par l'enrobage, en fait. L'enrobage, pour moi, c'est n'importe... C'est un shoot lambda, en fait. J'en ai rien à foutre. Donc, du coup, moi, je lui mets 7. Je ne peux pas lui mettre moins non plus, parce que ça reste quand même quelque chose de jouable. Je ne veux pas non plus trop le pénaliser par rapport à mon problème de skill, parce qu'il y en a d'autres qui vont y arriver sans problème. Mais moi, en tout cas, ce jeu m'a posé problème. Il m'a même emmerdé. Je dois bien t'avouer qu'il m'a cassé les couilles. Et je ne suis pas prêt d'y retourner, vraiment. Après, le fait aussi qu'on ne puisse pas jouer à 2, c'est dommage. Je ne vais pas le blâmer pour ça, parce que finalement, sur Super NES, des shoots qui se jouent à 2, il n'y en a pas tant que ça. Je ne sais même pas s'il y en a. J'ai un doute, là, du coup. J'ai un trou. Enfin, on sait que ce n'est pas évident. Megadrive, Super NES, des shoots qui se jouent à 2, on sait que c'était un petit peu touchy, c'est un peu compliqué, parce qu'après, ça commence à ramer de ouf. C'est chiant. Donc, voilà un petit peu l'idée. Voilà, les gars. Donc, moi, sur ce, j'ai envie de vous dire que je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain... A vie à vie. Ciao !